Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un message du jour. Donc quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Alors nous avons la carte de la stratégie inversée. Qu'est-ce qu'on a ? On a le monde inversé. Qu'est-ce qu'on a ? On a le cinquième chakra avec l'archange Gabriel inversé. Et l'énergie du deck, on a main et poing lié. Donc les énergies du jour aujourd'hui, elles vous disent qu'il ne faut pas forcément ici... Il n'y a pas forcément de stratégie si vous voulez pour sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué. Il n'y a pas forcément de stratégie non plus pour sortir d'un lieu, d'une situation, d'un monde qui ne vous convient plus. Il n'y a pas forcément de stratégie pour s'en libérer. Avec le cinquième chakra et l'archange Gabriel inversé. Donc ça m'annonce aussi qu'au niveau peut-être de votre chakra de la gorge, vous avez des difficultés vraiment à communiquer ce que vous désirez vraiment aussi. Peut-être y a-t-il une mauvaise communication ou peut-être ne savez-vous vraiment, pas vraiment ce que vous souhaitez. Vous voyez peut-être que vous n'êtes pas assez dans le détail de ce que vous désirez. C'est ce qui fait que vous restez aussi bloqué dans cette situation-là. Et sachez que si vous avez besoin de partir, vous n'êtes pas obligé ici de l'annoncer à tout le monde. Le cheminement intérieur, vous n'avez pas besoin de le partager à qui que ce soit. Et si vous avez vraiment envie de quitter un monde, un monde entier, donc je parle d'un travail, des relations, d'une situation familiale. Vous n'êtes pas obligé si vous voulez d'en parler dans le sens où si vous en discutez trop tôt et que vous-même vous n'êtes pas sûr, ça pourrait vous empêcher vous de vous libérer en fait, de faire l'action qui va vous permettre de vous libérer. Donc il n'y a pas de stratégie véridique ici à trouver pour se libérer de quelque chose. Ce n'est pas de l'ordre, alors quand je parle de stratégie véridique, c'est des stratégies tangibles, concrètes, vous voyez. Je crois que c'est une libération ici qu'il faut faire, mais par l'esprit. Donc se libérer l'esprit. D'une prison mentale, vous voyez. Exactement, j'ai un 4 d'épée ici. Le 4 d'épée, c'est l'énergie mentale qui dort, parce qu'il y a besoin de repos, vous voyez. Voyons voir. Message du jour. Alors j'ai la mort inversée ici. J'ai entendu prenez un risque. Ok, peut-être que ce que vous avez envie de faire, ça demande de prendre des risques. Attendez, qu'est-ce qu'on a ? Un 4 de bâton. Dernière carte en transition, le 8 de coup. Je pense qu'actuellement, vous n'êtes pas suffisamment clair dans vos demandes, vous voyez. Vous voulez quitter quelque chose, vous voulez vous libérer de quelque chose, mais ce n'est pas suffisamment clair. Je sens encore une hésitation ici, parce que il y a cette fameuse phrase qui me vient en tête, c'est On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Vous voyez, et ça, j'ai l'impression que ça vous tient la jambe. Et ça vous empêche vraiment de complètement vous libérer. Et je sens de la résistance ici, avec la mort inversée. Donc aujourd'hui, si vous vous trouvez dans une situation où vous avez envie de vous libérer d'une emprise peut-être, quelle qu'elle soit, ou d'une pensée mentale qui vous bloque, il est question vraiment ici de vraiment se remettre en question et de se dire qu'il n'y a pas de technique en fait, particulière, pour se libérer de tout ça. C'est une décision, c'est un choix que vous devez prendre simplement et le suivre. Vous voyez, il y a une décision qu'il faut prendre et la suivre simplement. Parce que si vous pensez en fait à cette problématique ou à ce blocage, si vous y pensez en boucle, c'est ça qui bloque votre action, c'est ça qui bloque votre décision. On a ici une carte très intéressante et extrêmement positive qui est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'ancrage, c'est aussi les festivités. C'est aussi une carte de succès, le 4 de bâton. Donc pour moi ici, il est question d'être en accord avec soi-même pour ne pas divulguer ces profondes pensées concernant potentiellement un nouveau départ dans un nouveau monde. Vous voyez, ou dans une nouvelle relation, il se pourrait que ce soit une nouvelle relation ici puisque c'est aussi la carte du mariage. Donc si vous avez envie de vous libérer de quelque chose, pas forcément obligé de parler de ce projet. Il faut savoir garder les choses pour soi. Je vais aller plus loin quand même avec ce 8 de coupe parce que... Parce que vous êtes dans l'hésitation, parce que vous n'êtes pas sûr de quitter ces coupes. On a un cavalier des bâtons. Oui, vous êtes dans l'hésitation. On a la carte de l'hésitation qui est sortie. Je ne sais pas quoi choisir. Vous ne savez pas quoi choisir parce que vous n'avez pas envie de prendre une décision à la hâte, c'est tout. Vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de vous ramasser, quoi. J'ai compris avec ce cavalier des bâtons. Alors, quel est le conseil qu'on pourrait vous donner ? Les guides. Quel est le conseil que pourraient donner les guides ? Concernant cette fameuse journée qui va vous poser un dilemme. On a... Occupez-vous des petites choses. C'est ça. On vous parle de l'ancrage ici. Occupez-vous des petites choses. Tout ce que vous pouvez faire. Tout ce qui vous permet de rester ancré. Faites. C'est ça qui va vous permettre de garder la tête sur les épaules. Le conseil. Sentez-vous à l'aise. Même si dans cette situation que vous allez rencontrer aujourd'hui, parce que c'est l'énergie du jour, on vous dit de vous sentir le plus à l'aise. Vous voyez, puisque chaque décision, forcément, ça crée un stress, un malaise, en fait, quelque part. Parce qu'il va y avoir du changement. Et parce que, quand il y a changement, il y a des peurs aussi. Il y a de la nouveauté. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais, voilà. Moi, je sens qu'il y a des peurs. Il y a un blocage qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer et que vous ne vous mettez pas en action. On vous dit de vous sentir à l'aise. Parce que, dans tous les cas, dans toutes les nouvelles situations, dans toutes les nouvelles rencontres que vous allez faire dans votre vie, forcément, il y a toujours cette appréhension. Mais, qu'est-ce qui va m'arriver ? À qui je vais rencontrer ? Vous voyez ? Donc, ce schéma de nouveauté, en fait, il va se répéter. Donc, sentez-vous à l'aise. La vie s'accélère. Oui, parce qu'une fois que vous allez faire l'action, qu'est-ce qui va se passer ? Les choses vont s'accélérer. Et vous allez devenir beaucoup plus assertif. Et beaucoup plus sûre de vous. Donc, ça, c'est positif pour vous, ici. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans un dilemme, il est préférable pour vous de prendre une décision. Ce n'est pas forcément une décision qui doit être extrêmement réfléchie. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, en fait, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Mais une décision doit être prise. Donc, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonnez aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien Paypal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye.